Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo mercato du Real Madrid. Dans cette vidéo, on va se pencher sur les départs qui pourront eu lieu au sein du club Meringue. Alors les frérots, on a beaucoup parlé des arrivées pour ce mercato de folie du Real Madrid. Aujourd'hui, on va entamer avec les départs. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous venez de découvrir la chaîne par l'intermédiaire de cette vidéo, je vis à bord des 5000 abonnés. Et surtout, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. On est parti. Le Real Madrid a eu une saison rythmée après avoir remporté la Supercoupe d'Espagne à la mi-saison. Le club madrilène a enchaîné avec la Liga et sa 14e Ligue des Champions samedi dernier. Une saison historique pour le Real Madrid. Cependant, tout n'a pas été rose cette dernière semaine. Si le Real Madrid pensait attirer Kylian Mbappé cet été, Florentino Pérez est tombé de haut lorsque l'attaquant du Paris Saint-Germain lui a annoncé sa prologation avec le club de la capitale. Si la Maison-Blanche est vite passée à autre chose en remportant la Ligue des Champions, cet échec reste en travers de la gauche des dirigeants madrilènes. Il a donc fallu changer les plans du mercato. A présent, la priorité se nomme Aurélien Tramini, de milieu de l'AS Monaco. Mais si le Real Madrid veut recruter cet été, il faudra passer un petit coup de balai dans l'effectif de Carlo Ancelotti. Et plusieurs joueurs sont concernés par cette vague de départ attendue. A commencer par Marco Asensio. A encore les informations de Marca. Les discussions pour une prologation n'avanceraient plus. Conscient d'avoir perdu sa place de titulaire, l'international espagnol demanderait plus de temps de jeu. George Mendes, son nouvel agent, écouterait donc attentivement les offres qu'il reçoit. Pour Danice Bayos, la situation est différente. L'ancien joueur national n'aurait reçu aucune proposition de prologation. Pendant ce temps, le Betis-Sévi est très intéressé par son profil mais risque d'être gêné par ses finances puisqu'il faudra absolument vendre pour s'aligner sur ce dossier. En parallèle, d'autres départs sont quasiment assurés. Après des années à faire banquette, Mariano Djal serait déterminé à partir. Il aurait confié au dirigeant du Real Madrid que cet été ne ressemblera pas au dernier où il s'est toujours accroché à sa place. Pareil pour Luka Ryovic. Quand on est à un rôle de remplaçant, l'international serbe veut quitter la capitale espagnole. Il aimerait jouer au Milan AC, le récent champion d'Italie. Encore faut-il que le club lombard soit désiré de se positionner sur ce dossier. Derrière, Jesus Valero aurait été invité à partir depuis l'officialisation de l'arrivée d'Antonio Rudiger, l'ancien joueur de Chelsea. Pour le gardien Lounine, le portier ukrainien, l'idée du Real Madrid serait de le prolonger et de le laisser partir après. Reste à savoir si ces joueurs seront les seuls à potentiellement quitter la Maison Blanche cet été. Alors les frérots, ce que je dis concernant toutes ces informations de départ, ce mercato de départ du côté de Real Madrid, je pense que c'est une très bonne idée. Avant les départs, les joueurs qui ne vont pas jouer, il doit partir ce qu'on doit vendre pour apporter chez nous un peu d'argent pour qu'on puisse faire les recruts, pour qu'on puisse récouter des joueurs de haut niveau qui pourront aider l'équipe. Parce que déjà, du côté de Mariano Jazz, je suis parfaitement d'accord. D'autres joueurs, je suis d'accord pour les départs. Au côté du Real Madrid. Alors les frérots, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Faites votre liste de départs pour le Real Madrid. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vise la barre des 5000 abonnés et abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Et surtout, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.